il a fait une interview où il dit il parle de il parle de pourquoi il a signé un billet c'est où la vidéo le poster sur le bois nous a joué quelque chose bien sûr mais après c'est pas c'est pas ça qui a fait qu'il ait signé tu vois mais 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 ça en fait ça en fait ça a créé du buzz quoi votre victoire c'est du buzz en fait c'est juste ça a créé du buzz tu vois ce que je veux dire ça a créé du buzz donc et quand ton nom il circule partout bah forcément les gens s'intéressent un peu plus à toi et voilà quoi tu vois c'est normal mais ouais ouais le fait que le poster de lebron ça l'a clairement ça l'a clairement propulsé tu vois je pense le fait que tout le monde en parle que tout le monde parle de son nom et tout et c'est clairement bénéfique pour lui bon je vais essayer de vous traduire en même en même temps parce que à moins qu'il est français non c'est quoi ça je mets du français voilà donc là il lui demande de là il lui dit en gros qu'est-ce qui fait que c'est du jour pour les européens de s'adapter à la nba bon bien évidemment il ya les lucas et jannis et tout mais il ya aussi des gars comme toi qui ont eu du mal quand ils sont partis en biais donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que c'est compliqué quoi donc là il vient de dire que il vient de dire que en gros la nba c'est vraiment athlétique de ouf et ça fait que de courir comme ça ça fait que de faire courir 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 alors que en france enfin pas en france pardon en europe c'est plus calme c'est plus des longues c'est des positions plus longues alors qu'en nba c'est vraiment des positions courtes et 1 c'est plus le nba c'est comme ça c'est pas et tout c'est un joueur de la citade c'est plus un joueur de deux c'est plus une petite il faut être plus tu voisgers ils vont ils voient ils ont ils ont des joueurs ils ont pas du coup il faut Et quand tu vas dans la ligue, tu vois que les gars sont tellement athlétiques. Donc c'est vraiment différent. Pour moi, je pense que j'étais adapté. Alors que les joueurs NBA, tu regardes les joueurs NBA, ils sont tous stockés, etc. C'est bon parce que j'ai un bon joueur sur le court. J'ai un bon joueur NBA. J'ai un bon joueur NBA. J'ai un bon joueur NBA. Donc là, il parle de... Donc là, il dit que... Donc là, en gros, ce qu'il dit, c'est que... En gros, ce qu'il dit, c'est que... En gros, ce qu'il dit que lui, pourquoi ça n'a pas marché, c'est un peu à cause du temps de jeu. Parce que quand il était en Chine et quand il était en France, il jouait genre v'là les minutes. Et quand il est arrivé... Et quand il est arrivé... Quand il est arrivé au Celtics, il n'avait plus de minutes. Donc tu passes de jouer genre 35 minutes, 30 minutes. Il a dit même des fois qu'il veut tout le match, tout le match entier, à jouer des 8 minutes, 2 minutes. Donc c'est pas pareil, tu vois. Et je me sens que les Européens, ou y'all, vous allez 18-19, et y'all vont peut-être, comme tu dis, pour peut-être faire un rôle. Et je me sens que beaucoup de... Attendez, j'essaie juste de régler un truc qui te fait. On va un coup de ça. Donc là, en gros, ce qu'il vient de dire, c'est que... Ce qu'il vient de dire, c'est qu'en France, nous, les gars qui vont en pro, bah, ils vont jaune. En fait, les gens qui vont... En gros, ce qu'il veut dire, c'est que... Putain, je m'en souviens plus de... Ok, donc là, il parle de haussier... Donc, ce qu'il dit, c'est intéressant, franchement, c'est intéressant, parce que... Il parle de... En gros, ce qu'il dit, c'est que... C'est que t'as vu, quand tu te fais drafter... Quand tu te drafter... Quand tu fais drafter... Quand tu vas... En France, en fait, ce qu'il vient de dire, c'est qu'en France, nous, quand on va en pro à 16-17 ans, Et bah, on va pour... Avant un rôle. Clairement un rôle. Donc, par exemple, bah, je sais pas, c'est rare des petits de 16-17 ans qui vont aller en pro. Qui vont avoir des clés de l'équipe, tu vois. Et alors qu'en bas... Au States, les gars qui vont se faire drafter haut, bah, c'est des gars qui vont être un peu en rôle de go-to-guy, tu vois. Donc, quand tu te fais drafter haut un peu au States, c'est vraiment dans un rôle de go-to-guy, généralement, tu vois. Alors que... Les Européens, c'est plus des role-players, tu vois. Et là, il parle aussi du fait que... L'avantage pour les Américains, c'est qu'il y a pas de... On va t'envoyer en Europe... Tu vas t'entraîner pendant deux ans, ou je sais pas quoi. Alors que... Alors que... Alors que les Européens, bah, si t'es pas bon, bah, on t'envoie en Europe, et après, tu dois revenir à l'Allemagne plus tard. Et ça, c'est peut-être relou, tu vois. Et ça, c'est comme ça. 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 Mais en gros. Comment été pour lui et pour lui avec Boston ? Et, vous savez, combien de temps ça lui a pris pour s'ajuster, et comment il se sentait là-bas. Même pour les deux ans et demi que j'étais là, c'était difficile. C'était comme, je disais, comme un struggle. Il a dit que c'était dur tous les jours, c'était... Et c'est comme ça. Et j'ai jamais eu l'opportunité de prouver. Donc, pour moi, c'est comme si j'ai fini le business. Parce que, vous savez, c'était mon rêve d'aller là. Et puis, j'ai l'adapté, j'ai l'adapté, mais j'ai jamais eu l'opportunité de prouver. Et j'ai jamais eu l'opportunité de prouver. Et j'ai jamais eu l'opportunité de prouver. Donc là, il dit en gros, il a jamais eu l'opportunité de prouver. Il pense que c'était dur parce qu'il s'entraînait tous les jours. Et c'était son rêve pour lui d'être drafté. Il n'a jamais eu l'occasion de prouver ce qui valait. Il n'a jamais eu l'occasion d'avoir du temps de jeu. Et ça l'a fait chier, quoi. Si je peux, je peux, je peux, je peux. Si je peux, je peux, je peux. Donc, pour moi, c'était vraiment... Comme j'ai toujours dit, c'était une excellente expérience. J'ai appris beaucoup, vous savez, des coachs, des joueurs. De connaître votre rôle pour être prêt. Et juste pour travailler en général. Mais en termes de basketball, c'était une struggle depuis deux ans et demi. J'ai toujours dit ça. Qu'est-ce que tu penses ? Si tu pouvais retourner en arrière et dire quelque chose ? Qu'est-ce que tu penses ? Tu sais ? Même si maintenant, c'est un temps difficile. Et je n'ai pas ce que je veux. Il va y avoir quelque chose de plus grand après ça. Et tu vas y trouver un moyen. Il l'a exactement dit. Il a dit une phrase qui est très importante, les gars. Ça bug ou pas ? Là, je crois que je bug. Je bug ou pas, les gars ? Je sais pas si je bug. J'espère que je bug pas. Mais bref. Voilà. Je pense pas que je bug. Mais il a dit une phrase très importante, les gars. It's always tough. It's always tough. C'est toujours dur. Genre, quand t'es dans un environnement comme la NBA, quand t'es dans un environnement comme la NBA, c'est toujours dur. Ce sera toujours dur. C'est comme ça. C'est la NBA. En fait, tu peux pas aller en NBA et t'attendre à ce que ce soit facile. C'est dur, frère. Et c'est ça. Et c'est ça, je dis toujours. Je pense que l'avantage qu'ils ont sur nous, les Kairi, c'est que depuis high school, depuis université, depuis college, pour eux, c'est dur. Genre, c'est dur, genre. Tu vois, y a rien de facile, frère. Tu vas en AAU, tu joues contre des autres 5 stars. En fait, le parcours au state, il est tellement compliqué que t'as tellement d'embûches, 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 d'embûches que jouer à NBA, genre, ne pas avoir... En fait, c'est encore de la compétition. En fait, c'est rien de spécial. C'est rien de nouveau, tu vois. Alors que nous, on est un peu dans notre confort en France, tu vois. On va pas se mentir, quand t'es un top prospect en France, t'es pas vraiment challengé, tu vois. T'es pas vraiment challengé par les autres joueurs de ton âge, etc. Y a pas vraiment de ranking où tout le monde va te terminer si tu te fais taffer ou un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est pour ça. Nous, on a pas l'habitude de la toughness, tu vois. C'est ce qui nous manque un peu en France. Cette compétition, cette toughness. Et voilà. Et donc, nous, on a pas l'habitude. Tu vois, j'ai abusé. Je comprends tout à fait son truc, tu vois. Il a l'habitude de jouer 30 minutes. Il arrive aux States. Gros, faut t'apporter ta place. Tu me parles de tu vas chauffer le banc. Nanani, Nanana, tu vois. C'est tough, tu vois. C'est tough. C'est, you know, I think that it's kind of unfortunate. But, you know, I mean, it is a business. You know, I mean, there's a lot of things going on behind closed doors that, you know, we don't know. But, you know, I think that, you know, there's... And then, too, I think that the game has kind of changed a little bit now. Like, where, you know, I mean, you're kind of like a tweener in a sense. Like, you're not like really a four or a five or a three. You're just like a forward, you know what I'm saying? And I think like now, you see those types of players everywhere. You know what I'm saying? And he's right. He's right. He's right. He said that the game has changed a little bit in relation to 4 or 5 years ago when Yabuzeli was here. And that now, Yabuzeli, it's not 3, 4, 5, 3. It's just a Elie. You know, it's not 3, 4, 5, 3. You know, he's not really a position defined. It's a Elie. And it's a advantage, I think. The team got one, you know what I mean? Whereas, when you were in the league, it was kind of... Just starting. That trend was kind of just starting because of the Warrior success and Draymond and all that other stuff. But yeah, man. Was there anything... What was the most unexpected on or off the court? What was the most unexpected thing about the league that surprised you once you got there? Really, the traveling. The traveling that we do, like, we travel so much. And I didn't know about the West Coast trip, for example. It was like, you go for like 10, 11 days. Like, you just be on the road. And I was surprised also about the back-to-back. It's like, you play back-to-back. You finish the second game. You go pick up your stuff. And you go straight to the airport. And the next day, you're in another city for another game. I was surprised about just all that. And guys being able to do that and go on the court and perform, it's amazing. Like, you really see, like, most of the talented people in the league. It's amazing. Like, hands out. Being a foreigner and having to go overseas. He said what the most shocked is the back-to-back. The fact of having back-to-back in the NBA, it's a crazy thing. The back-to-back, in fact, it shocked me a little. Because, like, you play today. And boom, you start. Yo, why? Yo, what's going on?